Didier Deschamps n'a pas sélectionné Bradley Barcola, qui était pressenti pour être appelé pour la première fois en équipe de France A. Le sélectionneur a été invité à expliquer ce choix. Les informations divergeaient à l'approche de la liste, mais Didier Deschamps a tranché et c'est son rôle. Il n'a pas sélectionné Bradley Barcola, qui s'impose pourtant comme un titulaire au Paris SG, et rares sont les joueurs français dans le 11 de départ de Luis Enrique à ne pas être appelé en sélection. C'est pourtant le cas de l'ancien Lyonnais. Et cela n'a pas manqué, puisque la première question de la conférence de presse de Didier Deschamps a concerné le sujet de la non-sélection de Barcola, ce qui a eu le don de surprendre un peu le sélectionneur de l'équipe de France, pour qu'il ait lié tricolore et bien avec les espoirs pour le moment. Deschamps a préféré Diaby et assume. Pourquoi il n'est pas là ? Il fait partie des joueurs que l'on suit bien évidemment. Les enchaînements des matchs ont permis de voir de belles choses. À lui de confirmer et de s'affirmer aussi. C'est un joueur à fort potentiel, il sera dans la liste de Thierry, espoir. Par rapport à Moussa Diaby, qui est déjà venu à nous, il doit avoir une dizaine de sélections et a fait voir de belles choses. Cela me semblait plus logique de rappeler Moussa, cela n'empêche rien et je ne sais pas ce qui se passera d'ici le mois de mai avec tous les matchs que les joueurs auront à jouer. En fonction des blessures ou pas, on verra si je fais les mêmes choix ou des choix différents, à livrer Didier Deschamps dans un bel exercice de lampe de bois. Même si le message est passé, pour le moment, Bradley Barcola n'a pas encore dépassé la concurrence française à son poste et les deux prochains mois de compétition pourront donner des indications en vue de l'euro. L'élié du PSG l'a en tout cas compris, il va devoir redoubler d'efforts s'il veut séduire Didier Deschamps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !